Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, on commence presque à l'heure, c'est génial. Je vous conseille de distribuer des recycères de téléphones, c'est le web radio, le web téléphon qui a démarré en ligne il y a trois ans et qui réalise des vidéos contentaires sur plein de thématiques et de sujets différents et tous ces films sont mis en ligne, vous pouvez les regarder, nous avons bien cette chaîne de télévision, mais deux jeux qui viennent de l'intégrer ce sont des jeux qui sont très dynamiques, très jeunes qui ont envie de faire plein de choses, qui nous amènent dans les territoires, on n'avait encore pas l'instinct, c'est parce que vous avez quelques questions, je les collectionne, les choses qui me rendent le conseil d'administration de l'association qui porte telle bouche, mais ce soir on va parler de l'université populaire et plus particulièrement de la médiation économiste, c'est la deuxième conférence qui n'a pas réalisé, qui n'était pas là la semaine dernière, pour les quatre nouveaux animaux que je salue et que je remercie d'avoir en durée la nuit, Bernard Amizet est professeur émérite de sciences du langage à sciences de Lyon, c'est ça ? Je le présente et je le présente à l'Avignon, entre les cas je ne le présente pas pas comme il est fort, il était son mari de poste, c'était sciences de Lyon, précisément il était à l'Avignon, et parce que vous allez nous en apercevoir tout à l'heure, il a aussi enseigné dans un collège à l'Avignon, le latin, vous allez vous en apercevoir, parce que Bernard a particularisé, d'écrire plein de choses, et il est à peu près de cela, à savoir ce qu'il a écrit, mais en tout cas, il se retrouve dans ce patrable, dans tous ces grébouilles, qui vous met sur le tableau, et dans tous les cas, Bernard, c'est quelqu'un de très généreux, et dans tous les cas, c'est quelqu'un qui est fidèle à l'Université populaire depuis trois ans déjà, et qui, chaque fois, il y a des conférences qui sont très, très particulières, et c'est, comme je disais, c'est parce que c'est issu du langage, quand vous allez vous expliquer, plein de mots, on vous a dit plein de racines, latines, grecques, et puis plein d'autres choses de croustillantes, mais parce qu'il ne faudra pas qu'on s'attarde trop, tout à l'heure, il y a une projection de l'association du film fameux et littéraux, quand leur projection est prévue à 21h, on va essayer de s'arrêter, nous, un quart d'heure avant, après le temps, on fait le temps d'installer la salle, de reprendre la nette de la vidéo. Bernard, merci beaucoup, 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 et à tout à l'heure. Merci. Merci. Ça marche, là ? Ça marche, là ? Oui, c'est mieux comme ça. Je voudrais, juste avant qu'on commence, envoyer la balle dans votre camp et savoir si, parmi ceux qui étaient là la fois dernière, il y en a qui auraient des questions, des points qui n'étaient pas clairs, sur lesquels il faudrait que je revienne, des interrogations variées, diverses. Non. Alors, on continue. Je voudrais revenir sur un point que j'avais abordé la fois dernière, parce qu'il est à la fois dans le discours de Marx sur l'économie politique et sur le discours politique sur les identités, c'est la question de l'aliénation. Je l'avais abordé, je crois, la fois dernière, mais je voudrais approfondir un peu cette question-là, en rappelant d'abord, puisque Jean-Pierre m'y a poussé, que « alienus », ça veut dire, en latin, « quelque chose qui appartient à l'autre ». Ça, c'est un mot très compliqué sur lequel je vais peut-être m'arrêter une seconde. On avait cette racine, ce radical « al ». Et comme tout, c'est quelque chose qu'on apprend vite quand on travaille sur les langues, quand on a des formes comme ça qui sont très courtes, très brèves, en général, ça veut dire qu'elles sont très anciennes. Et alors, ce « al », on le trouve avec deux suffixes. Il y a « alius ». Alors, c'est compliqué « alius », parce qu'il est dans deux langues. Il est en latin, « alius », ça veut dire « l'autre ». Je m'expliquerai tout à l'heure sur les différents sens du mot « autre ». Il est aussi en grec « allos », qui veut aussi dire « l'autre ». Sauf que c'est en grec et pas en latin. Et alors, ce petit mot « al », il a un autre suffixe en latin « alter ». Et « alter », ça a donné directement le français « outre ». Vous savez qu'en général, en français, quand il y a un « a » qui est suivi d'un « u », c'est qu'il y avait avant un « l ». « cheval », ça a donné « chevaux ». Et de la même façon « alter », ça a donné l'autre. Mais ce qui est intéressant dans ce qui m'occupe ce soir sur l'aliénation, c'est la différence entre les deux. En latin, « alter », c'était l'autre quand on était deux. Et « alius », c'était l'autre quand on était plus de deux. Alors, mine de rien, ce que je suis en train de dire, c'est quelque chose qui est absolument fondamental dans le domaine des sciences politiques et dans le domaine de la psychanalyse. Puisque vous avez peut-être compris que ce qui m'intéresse, c'était le lien entre les deux. Je pense depuis très longtemps que quoi qu'on dise, la psychanalyse, c'est une science politique. La psychanalyse, c'est une science politique pour une raison très simple. C'est qu'au fond, son boulot à la psychanalyse, c'est d'essayer de comprendre deux choses majeures. La première, c'est de comprendre ce qu'on appelle le sujet. Et alors, le sujet, c'est celui qui est sous le regard de l'autre. Le vin alter. C'est pour ça que Lacan, il dira une bonne fois pour toutes, « L'inconscient, c'est le discours de l'autre ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le rapport à l'autre, c'est ce qui me permet de penser mon rapport à la loi. Et c'est là qu'on est dans le politique. Parce que la loi, il n'y a rien à faire. La loi, c'est ce qui fonde le politique. Et c'est ce qui fait que, quand on va tout à l'heure avancer un peu dans la lecture de Marx, on va vite comprendre que, finalement, le projet de Marx, c'est de penser la façon dont l'économie va au-delà du rapport entre deux sujets pour s'inscrire dans la logique de la loi. Parce qu'au fond, quand j'ai intitulé le bouquin qui se promène là-bas, « La médiation communiste », c'était pour dire que le communisme, c'était une médiation. Et qu'est-ce que c'est qu'une médiation ? Je l'ai dit la fois dernière, je le redis, parce que pour moi, c'est absolument fondamental. Une médiation, c'est la dialectique entre singulier et collectif. C'est ça, la médiation. Et je pense qu'on y viendra surtout la semaine prochaine, mais j'aborde en passant. Je pense que la difficulté qu'a eu le communisme dans l'histoire, c'est qu'il a oublié le singulier. Alors que, justement, le discours de Marx y pensait les deux. J'utilise toujours, je dirais pour illustrer ce concept de médiation, la métaphore de l'ascenseur. On est pris dans la cabine de l'ascenseur. On ne peut pas en sortir. On ne peut pas en sortir depuis toujours. On ne peut pas en sortir parce qu'on sait depuis toujours, Aristote est peut-être le premier à l'avoir formulé de façon aussi claire, l'homme, au sens où les femmes sont les hommes, l'être humain, c'est un être vivant politique. Et c'est ça qui différencie l'homme des autres êtres vivants. Et ça veut dire quoi, un être vivant politique ? C'est un être vivant qui vit dans la médiation entre singulier et collectif. Et au fond, quand on rapproche le discours de Marx et celui de Freud, c'est pour dire que Marx, il a surtout pensé le collectif. Et Freud, il a surtout pensé le singulier. Mais, et c'est là que j'arrive à la question de l'aliénation, ce qu'ils ont dit, l'un comme l'autre, c'est que, c'est que le sujet, le sujet, cet homme ou cette femme qui a un bon matin se met à dire « je », le sujet, il est dans l'ascenseur. On passe notre vie à aller du singulier au collectif et inversement. Et justement, quand Marx élabore le concept d'aliénation, c'est pour dire ça. Alors, c'est un mot compliqué, cette histoire d'aliénation. Donc, au début, dans l'histoire, l'aliénus, c'est ce qui appartient à l'aliénus. C'est ça, l'aliénus. Et du coup, l'aliénation, ça va avoir deux dimensions. La dimension singulière, ce qu'on appellera au XIXe siècle l'aliénation mentale. Et il aura une autre dimension, la dimension collective. et ça, c'est Marx qui va en parler. Mais ce que ces deux dimensions de l'aliénation ont en commun, c'est que, et dans le champ singulier, et dans le champ collectif, ce que nous rappelle l'aliénation, c'est que le sujet, il est sous le regard de l'autre. Et évidemment, quand on dit sous le regard de l'autre, c'est plus fort que ça. parce que, attention, attention, regard, regard, c'est pas, c'est pas la vue, c'est pas seulement la vue. la médiation, la médiation, est porte sur tous les domaines de la vie sociale. Alors, Freud va nous expliquer que l'inconscient, c'est la façon dont le sujet est pris dans la loi sous le regard de l'autre. c'est pour ça qu'il peut pas tout dire, c'est pour ça qu'il peut pas tout se rappeler. Et finalement, Marx va dire la même chose, sauf que pour lui, l'aliénation, c'est pas le rapport à l'autre singulier, c'est le rapport à l'autre collectif. et l'aliénation, pour Marx, c'est la soumission du sujet à la loi. Et c'est par l'aliénation que le sujet, le sujet, sous le regard de l'autre, c'est par l'aliénation que le sujet devient justement ce qu'Aristote appelait un être vivant politique, un zoon politikon. On a longtemps traduit zoon politikon en disant animal politique, mais c'est pas si simple. Zoon, en grec, c'est l'être vivant. Zsa, ça veut dire, c'est le radical du verbe qui veut dire vivre. Et donc, cette histoire d'être vivant politique, ça vient simplement nous rappeler que tous autant que nous sommes, nous sommes un, pris dans la loi, il faut bien qu'on l'applique, il faut bien qu'on l'observe, deux, pris sous le regard de l'autre, parce que finalement, qu'est-ce que c'est le regard de l'autre ? c'est la façon dont l'autre va constater, observer, regarder, que je mets la loi en œuvre, c'est ça être sous le regard de l'autre. c'est qu'au fond, quand je me balade dans la ville, dans l'espace public, je sais bien que tous les autres, tous ceux que je rencontre, vont regarder, vont me regarder, et je vais dire, vont vérifier que je mets en œuvre la loi, que je l'applique. et c'est ça que dit Freud, quand il dit que l'inconscient, ça consiste justement dans le regard de l'autre. Pour une raison très simple, c'est que, c'est que finalement, pourquoi est-ce que je refoule des désirs ? Parce que, mon inconscient sait très bien que je n'ai pas le droit de les appliquer. Parce qu'il y a de la loi. et en analysant en long, en large et en travers, l'histoire d'Édipe, qui n'est finalement que l'application d'un interdit pratiquement universel qui est l'interdit de l'inceste, Freud va, d'une certaine façon, faire glisser dans le champ de la psychanalyse le concept d'aliénation. Parce que, qu'est-ce qu'il dit Marx sur l'aliénation ? Marx, il dit que je suis aliéné parce que je suis en. Je suis dans l'impossibilité d'engager l'ensemble des désirs dont je suis porteur. Je ne peux pas, parce qu'il y a de la loi qui me l'interdit. et finalement, Freud va dire la même chose avec une toute petite nuance. C'est que finalement, ce qui intéresse Marx, c'est le désir de l'échange, alors que ce qui intéresse Freud, c'est le désir tout court, le désir du corps, le désir du sexe. Mais, si on regarde bien et si on compare bien le discours de Marx et celui de Freud, l'aliénation, c'est toujours ce qui vient limiter le désir. Parce qu'il y a de la loi. Parce que, parce qu'au fond, nous, pour être un un zone politicum, pour être un être vivant politique, pour être un sujet sous objectum, placé, jeté sous le regard de l'autre, et bien, il faut que je limite mon désir. Il faut que, il faut que je censure. Alors ça, c'est un autre mot important que je vais introduire ce soir, le concept de censure. censure, censure, c'est, c'est un petit mot, plutôt, ça vient d'un petit mot, le sens. Le sens. ça vient d'un mot latin, quenseo. Quenseo, ça veut dire, je juge. Et alors, avec une application particulière, qui a quelque chose de fondateur pour nous, pour la civilisation chrétienne, c'est que, l'une des applications du sens, et bien, vous mettez un tout petit « re » devant. Et ça donne le recensement. C'est quoi le recensement ? Le recensement, ça consiste à dire, celui-là, il est dans ma société, je le compte. Celui-là aussi, ça fait deux. Ah, celui-là non, je le compte pas. Et ainsi de suite. Recenser, c'est définir, qui est porteur de l'identité. Et alors, si je disais que, tout à l'heure, que c'était important pour la culture chrétienne, c'est que, l'histoire de Jésus, l'histoire de Jésus, qui naît un 24 décembre, dans sa grotte, dans sa crèche, il faut se rappeler quand même que, que s'ils étaient en vadrouille la famille, c'est qu'ils étaient allés se faire recenser. Et je pense que, si la figure du recensement est présente dans cette histoire, dans ce récit un peu fondateur, c'est une façon de reconnaître au recensement une importance fondatrice. Et alors, voilà l'aliénation, carré. Qu'est-ce que ça veut dire, être aliéné ? Ça veut dire être porteur d'une identité qui me permette d'être recensée. Autrement dit, d'être porteur d'une identité semblable à celle des autres. Et alors, et alors voilà, voilà qu'avec l'aliénation, l'économie politique rencontre pleinement le discours de la psychanalyse. Parce que, qu'est-ce qu'il dit Marx ? Il dit que l'économie devient politique à partir du moment où elle rend compte de la façon dont nos pratiques de l'économie, en clair, nos pratiques de l'échange, font de nous des sujets politiques. Et alors là, là je voudrais insister sur, j'ai envie de dire, au fond, l'actualité du discours de Marx. Parce que, qu'est-ce qui se joue en ce moment, pour pas aller très loin, en France ? Depuis, j'ai envie de dire depuis un bon paquet d'années, mais quand même, spécialement, depuis l'élection présidentielle de 2017. Qu'est-ce qui se joue là en France ? Le libéralisme. Et qu'est-ce que c'est que le libéralisme ? C'est une conception de l'économie qui l'a fait échapper aux politiques. Je vous signale, en passant, petite note, un livre que j'ai pas lu, dont j'ai appris l'existence cet après-midi, sous le coup de 15-16 heures. C'est un livre de Wendy Brown, professeur de sciences politiques à l'Université de Californie, à Berkeley, qui vient de publier, ou plutôt, dont vient d'être publiée une traduction française d'un livre qui s'appelle « Défaire le démos », « Défaire le démos », le néolibéralisme, une révolution furtive ». Ça me plaît. Ça me plaît, ces mots. D'abord parce que qu'est-ce que c'est le libéralisme ? Et là, je me retrouve dans le discours de Marx. Qu'est-ce que c'est le libéralisme ? Le libéralisme, c'est ce qui consiste à faire échapper l'économie au regard de l'autre. C'est très simple. Le libéralisme, ça consiste à chercher du profit en échappant au regard de l'autre. Quand Marx écrit en 1857 la critique de l'économie politique, et j'allais dire plus encore, quand à partir de 1861 il va se mettre à écrire le Capital, qu'est-ce qu'il veut ? Qu'est-ce qu'il cherche ? Il cherche à montrer que le libéralisme en train de naître à cette époque, en particulier sous l'effet de l'industrialisation, parce que l'un des effets secondaires de l'industrialisation c'est le développement des banques. Pour une raison très simple, c'est que pour s'acheter des machines, les industriels vont devoir demander de l'argent là où il est, c'est-à-dire dans les banques. Crédit Lyonnais est fondé en 1863. Tout se joue à la même époque, dans cette espèce de moitié du 19ème siècle, où le libéralisme va devenir une logique consistant à faire échapper l'économie aux politiques. Parce que les banques, ça va, on peut discuter avec elles, c'est là qu'il y a l'argent. mais mais le politique c'est c'est le peuple, c'est les citoyens. Autrement dit, c'est n'importe qui. N'importe qui va pouvoir se mettre à contrôler l'économie. C'est pas possible. Et encore, et encore, au 19ème siècle, en France, quand on dit le peuple, quand on dit les citoyens, ça concerne à peu près la moitié d'entre nous là. Si vous voyez ce que je veux dire. Parce que les femmes ne vont rentrer dans le jeu politique qu'en 1945. Je préfère le rappeler parce que on a tendance à l'oublier ça. Et donc, ce qui est en train de se jouer quand Marx écrit la critique de l'économie politique puis le capital, c'est l'établissement du libéralisme, c'est-à-dire d'une économie qui échappe aux politiques. mine de rien, parce que c'est mine de rien, ça s'est fait presque insensiblement. on est en train d'y revenir, au libéralisme. Parce que finalement, si on regarde bien, les pays socialistes finis, pratiquement finis, en partie pour une raison très simple. Et c'est pourquoi je pense qu'il est important de reprendre le temps de la réflexion sur la culture communiste pour une raison très simple. c'est que le communisme, comme régime politique, s'est implanté dans des pays dans lesquels l'État était fort. Et alors, ce qui s'est passé dans les pays de l'Est, ce qui s'est passé en Union Soviétique, ce qui s'est passé en Chine, c'est quoi ? C'est que on a déguisé la culture politique communiste en lui faisant porter les costumes d'État autoritaire qui n'avaient rien à voir avec le communisme. La preuve, c'est que, je prendrai seulement l'exemple de la Russie, quand le communisme a été évacué de la Russie, je n'ai pas vraiment le sentiment que la Russie soit devenue un pays démocratique. de la politique. Je rappelle quand même, petite note en bas de page, que M. Poutine, avant de faire de la politique, il s'occupait du KGB. Et c'était quoi le KGB ? C'était l'organe qui servait à l'État à surveiller les citoyens. Et on a voulu incriminer le socialisme ou le communisme de tous ces méfaits, alors que non. S'il y avait dans l'histoire un type en Russie qui était décidé à mettre en œuvre le communisme et le socialisme, c'était Lénine. mais Lénine, il s'est fait dégager par un homme politique que nous connaissons tous qui s'appelait Staline. Et qu'est-ce qu'il a fait Staline ? Il a utilisé le costume du communisme pour réinstaurer en Russie un État autoritaire. Et c'est là que se joue, j'ai envie de dire, une déformation du concept d'aliénation. Parler d'aliénation au sens que Marx donne à ce terme et au sens que Freud donnera à la relation psychique à l'autre. Parler d'aliénation, c'est simplement dire que nous sommes des êtres vivants politiques, des Zoha politica. et j'ai même envie de dire, j'ai parlé de de Marx et de Freud, mais c'est quelque chose qui est bien plus ancien que ça. Parce que finalement, qu'est-ce qui fait que que nous sommes toujours aliénés, que nous sommes toujours fondés par le rapport à l'autre ? La langue ? La langue ? Qu'est-ce que c'est la langue ? C'est le fait que quand je parle, je parle, je parle pas avec mes mots, je parle avec les mots de l'autre. Tout simplement. Petite note en bas de page. Deux livres absolument majeurs. Il parle pas de Marx. Il parle pas de Marx parce que c'est des livres écrits par un psychanalyste. et non seulement par un psychanalyste, mais je me suis quand même toujours posé des questions avec ça. Par un psychanalyste jésuite. C'est un type qui s'appelle Denis Vasse. Vasse. Il a écrit pas mal de livres. Il y en a deux que je voudrais signaler. Il y en a un qui s'appelle, je crois que c'est son premier, mais je ne suis pas sûr, L'ombilique et la voix, avec un X. Et l'autre qui s'appelle un parmi d'autres. Ce que nous dit Vasse, c'est quelque chose de très simple. C'est que, à partir du moment où dans le ventre de la mère, là, dans l'utérus, le futur être vivant, a son organe d'audition, il entend parler autour de lui. ce qui fait que quand il va naître, allez, grosso modo après neuf mois de séjour, ça fait déjà six mois qu'il entend parler. autrement dit, autrement dit, ça fait six mois, un, qu'il est un sujet, parce que, parce que croyez-moi, vous le savez tous, si vous avez eu des enfants, l'enfant, on en parle avant la naissance. Donc, ça fait tout ce temps-là. mais surtout, surtout, quand l'enfant va naître, va finalement retrouver cette parole qu'il a entendue pendant six mois, il va devenir, et c'est pour ça que j'ai cité le titre de son livre, ce que Vasse appelle un parmi d'autres. et c'est ça dont parle Marx quand il parle de l'aliénation. Marx ne dit pas autre chose que ce fait que, finalement, ce type qui dit « je », ce type dont Descartes parlait en disant « ego », ben, il est comme l'autre, c'est un alter, c'est un alter, c'est un alter qui est pris dans le regard de l'autre, et c'est bien la raison pour laquelle nous appliquons les lois. qu'est-ce que c'est une loi ? Une loi ? Alors, c'est intéressant parce que c'est c'est un très, très, très vieux mot « loi ». Alors, c'est un vieux mot français, bien sûr, mais c'est déjà un très vieux mot latin. Il faut savoir qu'en latin, les mots courts comme ça, comme « lex », « lex », ça vient de « leg », qui veut dire « parler ». c'est le même mot que « logos », qui veut dire « le discours », et puis, on ajoute un « s », juste comme ça, pour faire un nom. Après, ça se décline, l'ex, l'éguisse, l'égaine, etc. Autrement dit, qu'est-ce que c'est la loi ? La loi, c'est du dit. C'est tout. C'est sa loi. C'est quelque chose qui est dit. Ça veut dire que, et c'est là qu'on est bien dans l'aliénation, la loi, c'est ce qui fait que mes conduites, mes pratiques, mes habitudes, elles sont conformes à la loi, qui est la même pour tout le monde. C'est ça, l'aliénation. L'aliénation, ça consiste à avoir des pratiques sociales conformes à la loi. Ce qui fait que, que devant la loi, je suis aliéné, puisque je ne peux pas choisir. Je suis vaste, un parmi d'autres. Parce que, finalement, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Pourquoi est-ce que la psychanalyse est une science politique ? Parce que, j'applique la loi, d'accord ? J'applique la loi parce que, je l'ai toujours appliqué, parce que c'est comme ça. Et puis, il y a, il y a ce type, ce type-là, qui m'empêche d'avoir un rapport tranquille avec ma mère. Ce type, qu'on appelle mon père, qui vient me dire, touche pas à ta mère. Moi, le mari, pas toi. bon. Mais, qu'est-ce que c'est la loi ? C'est ce qui fait que cet interdit, c'est le même pour tout le monde. L'interdit de l'inceste, j'ai envie de dire, qu'on peut le lire de deux façons. On peut le lire au singulier. C'est ça, l'aliénation. Mon désir, il a cette limite. Voilà. Je peux pas tout désirer. C'est pas possible. Il y en a un bout de ce désir qui est, attention les mots, interdit. ça veut dire qu'il y a du dit entre le désir et moi. C'est ça l'interdit. Et qu'est-ce que c'est que ce dit qui est entre le désir et moi ? Et bien c'est la loi. Voilà. Mais, mais, ce qui me fait que, que je vais l'appliquer la loi, que je vais quand même, aller, me conduire correctement, c'est quelque chose de très simple. C'est que, appliquer la loi, c'est la seule façon d'être sûr que l'autre l'applique. Là, je, je sors mon, j'ai envie de dire mon, le premier philosophe à qui je me suis vraiment, vraiment intéressé. qui s'appelait Rousseau, Jean-Jacques. Et Rousseau, croyez-moi, s'il y en a un qui s'est amusé dans la fanfare entre le singulier et le collectif, c'est bien lui. parce que Rousseau, il écrit les rêveries du premier solitaire, il écrit les confessions. Ouais, ça c'est du jeu. Et puis, il écrit le contrat social. Et qu'est-ce qu'il dit dans le contrat social ? Une phrase essentielle. Le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître s'il ne transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir. quand Rousseau écrit ça, il ne fait que qu'illustrer le concept d'aliénation. Parce que le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître. Ça, c'est le singulier. Singulier contre singulier. Tu vas voir ta gueule à la récré. C'est ça, le rapport singulier-singulier. C'est le rapport de force. Sauf que, voilà, le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître. Il va toujours y avoir un moment où je vais trouver le plus fort que moi. Et donc, pour être tranquille, pour vivre en sécurité, et Dieu sait si la sécurité est devenue aujourd'hui un impératif social, pour vivre en sécurité, c'est simple, la loi. parce que, en termes de rapport de force, nous sommes tous différents les uns des autres. En revanche, pour appliquer la loi, nous sommes tous semblables. si nous sommes semblables les uns aux autres, c'est par l'application de la loi. et d'abord, de la première des lois. Je dis la première parce que, je disais tout à l'heure, c'est celle qu'on entend avant même de naître, mais en plus, c'est la première parce que c'est avec elle que les lois sont dites ou écrites la langue. C'est la première des lois. Quand je dis que la langue, c'est la première des lois, je ne parle pas seulement d'un accord du participe passé. Ça, c'est une loi minime. Non. Je parle tout simplement de la loi qui fait que, que ça, ça s'appelle une table. Voilà. C'est une loi. La preuve que c'est une loi. Ah ! Encore un personnage qui arrive. Encore un personnage qui arrive sur l'aliénation. Je vais parler de Rousseau. Je vais parler de Marx. Je vais parler de Freud. Je vais parler d'un Suisse. Qui s'appelle Saussure. Alors, Saussure, je pense que la politique, c'était pas trop, trop son truc. C'est pas ça qui m'intéressait. Ce qui intéressait Saussure, c'est la langue. Et alors, il a fait, il a fait deux choses, Saussure, sur lesquelles je m'arrête. parce que, justement, c'est de la loi. La première des choses, c'est que Saussure a construit, peut-être pour la première fois, de façon aussi systématique, aussi rationnelle. Il a imaginé une langue qui n'existe pas. Il a imaginé une langue qui n'existe pas, qui ne sait jamais parler, mais qui s'est toujours déclinée dans des langues. Il s'agit de ce qu'on appelle l'indo-européen. Ce que Saussure a montré, c'est que toutes les langues d'Inde et toutes les langues d'Europe appartiennent au même système de langues. Et c'est pour ça que, qu'en latin, celui qui m'a fait naître, il s'appelle Pater. En grec aussi, il s'appelle Pater. Et en sanscrit, autrement dit, la langue ancienne de l'Inde, Pater, c'est Pitar. Puis, en anglais, c'est Father, et Pater, enfin. Et donc, Saussure, il dit, constate que toutes ces langues-là, d'Inde et d'Europe, sont parentes, appartiennent au même système linguistique. Ce qui veut dire que derrière, les mots, et en particulier, les mots qui vont désigner le politique, l'économie, tous ces mots-là, ils sont parents. et puis Saussure va dire autre chose. Ça, c'est, j'irais, la première, première théorie de Saussure. L'autre théorie de Saussure, c'est peut-être encore plus important. Saussure, il dit, un signe, c'est arbitraire. Alors, je disais tout à l'heure, ça, c'est une table, en français. Mais, pourquoi ça s'appelle table ? Personne ne peut vous le dire. C'est comme ça. C'est comme ça. Pourquoi est-ce que le géniteur masculin, c'est pater, ou pitard ? Eh bien, c'est comme ça. Ça veut dire quoi, ça, derrière ? L'arbitraire du Seigneur. Ça veut dire que je parle toujours dans la langue de l'autre. Quand j'arrive là, après mes six mois où j'ai la tête comme ça, pleine d'avoir entendu les paroles qui se disaient autour de moi, quand je nais, cette langue qui se parle autour de moi, que je vais me mettre à parler à mon tour, pour pouvoir me faire comprendre des autres, eh bien, cette langue, elle est arbitraire. Ça veut dire que il n'y a pas de raison pour que les mots que j'utilise désignent ce qu'ils désignent. si. Une petite raison. Saussure ne le dit pas en toutes lettres, parce que ce n'est pas à ça qu'ils réfléchissent. Mais si, il y a quand même une raison. C'est que la langue, c'est politique. La langue, c'est politique parce que c'est ce qui désigne, non, pas ce qui désigne, c'est ce qui exprime l'appartenance. C'est ça l'aliénation. Ça commence là. Avant même, avant même d'être la soumission au pouvoir, avant même d'être la soumission à l'échange, je crois qu'il faut commencer par le commencement. Comprendre que l'aliénation, c'est un processus. Et que, j'ai envie de dire, le degré zéro de ce processus, ce qui le commence, c'est la langue. Je parle la langue de l'autre. Voilà. Je ne parle pas ma langue. Si je parlais ma langue, personne ne me comprendrait. Mais, ça, c'est idiot. Parce que, je ne peux pas parler ma langue. Puisque, à la naissance, là, ça fait six mois que je m'entends. La langue que je parlerai. Alors, oui, oui, je parle la langue de l'autre. C'est ça, l'aliénation. Et c'est justement cette aliénation symbolique qui va se décliner. C'est cette aliénation symbolique qui fait que le sujet, c'est un zone politicone. Que pour comprendre ce qui se joue dans ma vie, je suis obligé de me rappeler que j'ai toujours vécu dans la société. Et alors, j'y faisais allusion tout à l'heure, je vais m'arrêter un petit peu, là, quand Marx va parler de l'économie politique. qu'est-ce qu'il va dire, il va dire, il ne faut pas se tromper. Le libéralisme veut nous faire croire que l'économie c'est un rapport entre deux sujets. j'ai envie d'ajouter un rapport de force. Alors que l'économie est politique, ce qui veut dire qu'elle est une médiation entre singulier et collectif. Et Petit exemple. Petit exemple. Le libéralisme va réduire les rapports économiques à des rapports entre sujets singuliers pour commencer dans la relation du travail. N'oublions pas que ce qui va mettre Marx à la recherche de l'économie politique, c'est d'abord la critique de l'aliénation par le travail. Parce que, parce que c'est ça qui se joue dans ces années 1850, 1860, avec la naissance de l'industrie. c'est que, encore à la rigueur, mais avec énormément de bémol, mais encore à la rigueur, tant que l'économie était dominée par l'agriculture. l'aliénation, j'ai envie de dire, elle était à l'échelle justement de la propriété. C'était une sorte de, allez, d'excroissance de la famille. qui, ce qui se joue avec l'industrie, c'est que, va naître un personnage qu'on ne connaissait pas dans l'économie, qu'on appelle l'ouvrier. Et il ne faut pas oublier que tout le travail de Marx sur la critique de l'économie politique et sur le capital, c'est, avant, c'est fondé sur une réflexion sur le travail justement comme forme d'aliénation. Parce que, l'aliénation, je parle la langue de l'autre, je me conforme aux règles économiques qui sont les mêmes pour les autres, je m'inscris dans un système politique dans lequel je suis comme les autres et je me mets à travailler pour l'autre. C'est ça qui se joue dans le discours de Marx. Alors, bien sûr, bien sûr, c'est comme d'habitude, c'est comme d'habitude en politique. Ça fait longtemps que je me suis amusé à dire ça, à trouver ça. Que l'identité singulière du psychisme il se fonde sur ce que Lacan appelle le miroir. je me reconnais en l'autre. Je me reconnais en l'autre. Je me reconnais en l'autre. Ce qui fait que, entre autres, je parle la langue qui parle. J'utilise les mots qu'il emploie. C'est ça le miroir. Oui. mais ça, c'est du singulier. Quand je suis dans l'ascenseur et qu'il me met à l'étage du dessus, à l'étage du collectif, les identités, elles ne sont pas sur l'identification, elles sont sur la confrontation. Elles sont sur le conflit. S'il y a de la gauche, c'est qu'il y a de la droite. S'il y a de la classe ouvrière, c'est qu'il y a du patronat. Il ne faut pas se tromper. tout discours politique. J'ai envie de dire, en note en bas de page, suivez mon regard. Tout discours politique qui cherche à effacer cette logique de la confrontation, à dire, mais non, mais non, il n'y a pas d'opposition entre la gauche et la droite. Il y a des discours politiques qui disent ça. Dans notre pays, même. Ce sont des mensonges. Ce sont des mensonges. Parce qu'il n'y a pas de politique sans conflit. C'est ça que dit Marx. Pas autre chose. Et, attention, je dis, Marx dit ça. Ça veut dire que, qu'il le théorise. Mais, ça fait longtemps qu'on le sait. qu'est-ce qui, dans l'histoire, a toujours défini les pays les uns par rapport aux autres. Qu'est-ce qui a toujours fondé des identités nationales ? La guerre. C'est toujours la guerre qui a fondé les pays. Ils ne se sont pas fondés tout seuls. Et, par conséquent, c'est bien la guerre, le conflit, qui est, j'ai envie de dire, au point de départ des identités politiques. Et, c'est ça, c'est ça qui embêtait l'économie libérale quand Marx commençait à écrire. C'est que l'économie libérale, elle voudrait éviter le conflit. Entre autres, parce que, parce qu'il y a concurrence, parce qu'il faut vendre sa camelote. Et, pour vendre sa camelote, il faut séduire l'autre. Et Marx dit non. Non, non, non. Non, non, non. L'économie est politique, ce qui veut dire qu'elle est dans le conflit. Et Marx va donner un nom à ce conflit. qui est, en quelque sorte, fondateur de l'économie politique, ou je dirais plutôt fondateur de la signification politique de l'économie. Ça porte un nom dans l'histoire. Ça s'appelle la lutte des classes. Et qu'est-ce que c'est que la lutte des classes, dans le discours de Marx ? Au fond, c'est la lutte entre, la confrontation entre, entre deux grandes classes. d'un côté, on a la bourgeoisie. Qu'est-ce que c'est la bourgeoisie ? Qu'est-ce que c'est les bourgeois ? C'est ceux qui habitent les bourgs, les villes. Autrement dit, les bourgeois, ce sont ceux qui se voient reconnaître une identité politique d'habitant de la ville. C'est ça les bourgeois. Et de l'autre côté, alors, un mot que Marx va fabriquer. Les prolétaires. Qu'est-ce que c'est le prolétariat ? Qu'est-ce que c'est les prolétaires ? C'est ceux qui dépendent des autres. ceux qui qui ne se voient pas reconnaître d'identité politique. Et par conséquent, Marx va répondre en disant la seule façon pour le prolétariat de se faire reconnaître son identité politique, c'est de la manifester. Je disais tout à l'heure, Marx travaille à l'époque de la naissance de l'industrialisation. Qu'est-ce que c'est que les prolétaires ? Ce sont ceux qui travaillent pour les autres. c'est ça les ouvriers. Ils travaillent, ils travaillent, ils travaillent pour les propriétaires, les appareils industriels. au-delà, ils travaillent pour le commerce, en n'en veillant pas la couleur. Si, la journée de travail, le salaire, le salaire, dont tout le monde sait qu'il est sans commune mesure avec le profit. Je propose qu'on fasse une pause pour que vous puissiez poser toutes les questions que vous souhaitez, pour qu'on libère la salle suffisamment tôt pour que l'association Film Femmes Méditerranée puisse s'en emparer. J'ai fait son film. Merci Bernard. C'était normalement délicieux. Voilà. Qui veut nous dire ? S'il n'y a pas de questions, on se régale encore pendant un quart d'heure, Bernard ? Vous avez dit que la guerre est un problème au départ des identités politiques. J'ai pensé à une question d'actualité qui est le référendum sur la question de la Nouvelle-Calédonie. Il suffit que tu parles auprès du public. Il y a eu une émission sur France Inter qui expliquait un petit peu ce processus et il va y avoir un référendum le 4 novembre sur l'identité de ce pays. Et il en ressortait que finalement, il y a un espèce de processus de négociation entre Caldoche et Cadac qui fait que les Caldoches ont peut-être un intérêt à ce que leur territoire fasse encore partie des territoires français et de eux-mêmes pour des raisons de subventions économiques. Et que les Caldoches qui exploitent beaucoup des mines de nickel, etc., ça continue à marcher comme ça. Et dans ce cas-là, précisément, l'identité politique de ce futur territoire ne paraît pas être organisée d'une façon, dans la confrontation, mais plutôt dans le consensus. Je ne sais pas, c'est un petit peu... En 1980, Mitterrand avait envoyé Roger Loret, négocié, parce qu'il se parlait à Colomachet. Je ne suis pas sûr que ça ait complètement disparu. Non, mais je ne sais pas, il y a quand même quelque chose... Sur... Sur la Nouvelle-Calédonie... Je poserai une première question. C'est très simple. Qu'est-ce que c'est les Calédoniens ? Parce que les Caldoches, ce qu'on appelle les Caldoches, c'est des colonisateurs. Et qu'est-ce que c'est un colonisateur ? Sinon, quelqu'un qui instaure un rapport de force avec les habitants d'un pays qui lui permet de s'approprier ce pays. Alors, simplement, en 1962, il y a un autre pays que la Nouvelle-Calédonie, qui s'appelle l'Algérie, qui, après huit ans de guerre, va se débarrasser de ses colonisateurs. La Nouvelle-Calédonie, j'ai envie de dire, elle a raté le bus. Probablement parce que, on va dire, les Calédoniens, de souche, n'avaient pas assez de culture politique pour s'affronter aux colonisateurs. Et ce qui se joue en ce moment en Nouvelle-Calédonie, c'est quelque chose dont Marx, d'ailleurs, a parlé. C'est des contradictions dont on ne peut pas se sortir. La contradiction, là, elle est simple. C'est que les colonisateurs avaient intérêt à former les colonisés, à leur donner de la culture pour qu'ils travaillent mieux pour eux. Oui. Sauf que le problème, c'est que quand les colonisés se sont mis à aller à l'école, ils ont commencé à comprendre qu'il ne tournait pas en haut. Et donc, ils ont revendiqué leur indépendance. Et finalement, ce qui aujourd'hui se joue dans le référendum c'est quelque chose qui me paraît quand même un peu tordu, c'est que on va avaliser par l'établissement de la liste électorale de ceux qui sont appelés à se prononcer, on va avaliser la colonisation qui a eu lieu au siècle dernier. Non ? Non, mais je veux dire, ça ne va pas. Ça ne marche pas. Parce que, justement, nous revoilà sur la question de la langue et sur la question de l'aliénation. qu'est-ce que c'est, au fond, qu'est-ce que c'est un pays indépendant ? C'est une société qui a sa langue et son espace. La Nouvelle-Calédonie, elle avait sa langue. On lui a imposé l'usage du français. Ce n'est pas sa langue. C'est une forme d'aliénation. Et je pense qu'en effet, si le référendum de Nouvelle-Calédonie dit non à l'indépendance, ça sera une sorte de, j'ai envie de dire en termes médicaux, d'effets secondaires de la colonisation. Ouais. Les Calédoniens, ils vont se dire, après tout, c'est pas si mal. Ouais, sauf qu'en disant ça, ils vont être aliénés, ils vont perdre leur identité politique qui va finalement se réduire à du folklore. et ça, c'est grave. Parce que c'est de cette façon, et là, je ne parle plus de la Nouvelle-Calédonie, je parle du monde, c'est de cette façon que les peuples, petit à petit, ont fini par perdre leur identité. Et alors, je vais aller chercher un autre exemple. C'est pas un référendum, c'est une élection, une élection présidentielle qui a lieu dans un pays loin, un pays qui s'appelle le Brésil. Qu'est-ce qui se joue au Brésil ? Ce qui se joue au Brésil, c'est une espèce de jeu en trois actes. Premier acte, il y avait des gens qui vivaient là au Brésil quand les Portugaises sont arrivés. Première société, le Brésil. J'ai envie de dire, le Brésil fondateur. Deuxième société, le Brésil colonisé. Et du coup, troisième société, le conflit de classe entre ouvrier et droite. Et ce qui se joue en ce moment au Brésil, c'est la disparition de quelqu'un qui représentait la classe ouvrière son remplacement possible par quelqu'un qui ne jure que par la dictature militaire, qui a asservi le Brésil pendant des années et qui, lui, est porteur d'une culture qui n'a rien de brésilien. C'est ça, l'aliénation. N'oubliez jamais ça, que ce que nous dit Marx sur l'aliénation, c'est que l'identité politique, ça consiste toujours dans une identité qui nous est donnée, instituée par notre rapport à l'autre. Et c'est ce qui fait que, pour revenir à votre question, la Nouvelle-Calédonie, elle a perdu son identité d'origine, son identité kanak, on lui a imposé l'identité des colonisateurs. C'est ce qui s'est joué en Afrique, c'est ce qui s'est joué en Amérique, parce que, n'oublions jamais ça, qu'en Amérique, s'il y a Trump, aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des Européens. Et les Européens, qu'est-ce qu'ils ont fait au XVIIe siècle ? Ils ont colonisé l'Amérique. Oui, je voudrais dire que, globalement, les conflits dans le monde, les conflits dans le monde, c'est la lutte pour se libérer de l'aliénation. Rapport de force entre ceux qui détiennent l'économie, qui veulent continuer à aliéner les autres, par la force des armes, la démagogie, et la force diplomatie. Voilà, merci. Je ne peux que signer ? Ici, j'ajouterai une chose, quand même, à ce que vous dites. Justement, dans le discours de Marx, c'est que, il y a... Là, c'est pareil. Je vais articuler le discours de Marx et le discours de la psychanalyse. Lacan, il nous dit, on passe notre existence à nous balader dans trois mondes, étrangers l'un à l'autre, mais sans arrêt articulés l'un à l'autre. Le réel, qui est le champ de ma contrainte, le symbolique, qui est le champ du langage, et l'imaginaire, qui est la même chose que le réel, sauf qu'il n'existe pas. Bon. Marx, il a donné un nom à l'imaginaire. Il l'a appelé l'idéologie. Et c'est sans doute ce qu'il faut ajouter à votre énumération. Parce que, qu'est-ce que c'est que l'idéologie, pour Marx ? C'est la façon dont l'imaginaire politique construit, ou plutôt contribue, à l'aliénation. Je propose que nous arrêtions là pour ce soir. Nous pourrons en profiter encore. de Bernard la semaine prochaine. Pensez à ranger vos chaises avant de vous en fuir. Merci Bernard. Et puis, merci à vous toutes et à vous tous. Applaudissements. Sous-titrage ST' 501